Je vous remercie Madame la maire, on va voter pour le vœu des républicains qui vise à obtenir des éclaircissements financiers et contre celui malheureusement de Madame Simonnet puisque la loi Aégon n'a pas vocation à disparaître. Ce qui est dommage Madame la maire c'est que quand on vous écoute on dirait que le débat est déjà tranché. Or il ne me semble pas que tout le monde soit si unanime, notamment le monde de l'art. Il peut aussi être intéressant de questionner les parisiens. Cette œuvre est d'un goût dont on peut discuter, elle n'est pas d'un bon goût tout à fait évident. On peut se demander s'il s'agit d'un cadeau tout à fait gratuit puisque cela contribuera forcément à augmenter encore la cote de cet artiste. Personne ne veut créer de soucis diplomatiques mais en tout cas il y a une question qui est régulièrement évoquée sur ce débat par le monde de l'art justement. C'est l'état d'esprit du palais de Tokyo qui vise plutôt généralement à promouvoir de jeunes artistes et pas à faire une place prépondérante à des artistes comme vous l'avez dit qui sont déjà ultra cotés et ultra connus. Donc une question se pose et l'avis du monde de l'art serait sans doute plus intéressant encore que celui d'une personne qui n'y connaisse pas grand chose. Voilà, merci. 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 Merci.